Parfois, les belles dames me posent des questions sur leur individualité. Qui suis-je ? Pour quelles raisons suis-je en vie ? Quand je commence à leur poser des questions, vous connaissez-vous ? Connaissez-vous vos talents, votre prédestinée ? Elles se mettent à pleurer. J'étais choquée au début. Pourquoi pleurait-elle ? Puis, j'ai compris que c'était une douleur profonde de nos ancêtres, parce que les femmes dans nos lignées ne savaient pas qui elles étaient, ce à quoi elles étaient prédestinées, et leur individualité, leur créativité étaient bloquées. De ce fait, elles sont effrayées de dire ce qu'elles veulent, de partager leurs désirs. Elles ont peur de demander. Mais comment recevoir quoi que ce soit dans ce monde si nous avons peur de demander ? L'univers est prêt à tout nous donner, mais nous devrions apprendre à demander. À présent, je vais vous donner un exercice intéressant à faire. C'est très simple. Vous pouvez le faire tous les jours pendant deux minutes et vous constaterez des résultats profonds très rapidement. Cet exercice va vous aider à commencer à accepter votre pouvoir et à commencer à prononcer ce que vous voulez sans avoir peur. Cet exercice est très simple. Nous allons prononcer le son « à ». Essayez. Vous pouvez le prononcer avec une voix normale « à ». Ou vous pouvez le prononcer plus fort « à ». Ou encore plus fort « à ». Entendez-vous ? Même les esprits m'aident. Pour multiplier l'effet du son, essayez de faire cet exercice pendant deux minutes, sans vous arrêter. Vous allez observer comme le pouvoir, la voix, le son changent. Commencez à le faire avec moi. Très souvent, quand je donne cet exercice à faire à mes ateliers, les femmes ont peur de le faire. Elles disent des choses comme « à ». Et l'état de manque de confiance en soi fait que nous attirons des influences négatives parce que nous ne sommes pas protégés, que nous n'avons pas de pouvoir basé sur nous. Recommençons. Sentez que vous êtes libre de le faire. Sentez que vous avez le pouvoir de le faire. Vous avez le droit de le faire. Vous pouvez vous assister vous-même, avec vos mains. Vous savez, il y a des exercices pour les gens qui ont peur de chanter. Et c'est l'exercice le plus difficile, vraiment. Mais si vous vous entraînez tous les jours pendant deux minutes, vous vous sentirez comme une sorte d'élaboration au niveau de votre gorge. Une sorte de liberté qui vous dit ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez. La liberté de dire, de demander vos souhaits, vos rêves à l'univers. Recommençons plus fort. Ah! 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 Hé hé! Bravo! Namasté. Bonne chance pour votre pratique. Et nous nous retrouverons bientôt, mes chers. Sous-titrage Société Radio-Canada